Le projet de la nouvelle constitution est finalisé et a été présenté au président de la transition hier. Le document comporte désormais 191 articles au lieu de 195. Beaucoup d'amendements ont été faits. Ibrahima Traoré nous édifiera plus sur certains points du document final. Deux projets de loi adoptés à l'unanimité par les membres du Conseil national de transition. Il s'agit de ce portant création du centre de formation professionnel de Sénou et modification de la loi électorale. C'était à l'occasion de la session qui a pris fin ce mardi. Prise de parole du premier vice-président du Conseil national de transition à Bruxelles, Asarid Agh Mbakawan, participe aux travaux de la 62e session de l'Assemblée parlementaire de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. A cette occasion, il a présidé la réunion de la Commission des Affaires politiques. De l'eau de 5 000 fausses vignettes interceptées par les douaniers, la valeur du gain, près d'un milliard de francs CFA. La douane émalienne invite la population à ne pas se laisser duper par ces faux documents qui engendrent de sérieuses pertes pour les impôts. Merci de votre fidélité à l'ORCM. Bonsoir, bienvenue aux informations. Hier, le projet de constitution a été remis au président de la transition par la commission de finalisation. Qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, les modifications concernent notamment les articles 31 et 32 et respectivement sur les langues nationales et la laïcité. On en sait plus avec Ibrahima Traoré. Projet de constitution de la République du Mali. Les 72 membres de la commission de finalisation, représentant toutes les composantes de la société, ont travaillé pendant 15 jours. Ils ont passé en revue l'ensemble des dispositions de l'avant-projet. Quelles sont les modifications apportées ? D'abord sur la forme. L'architecture d'ensemble du texte n'a pas changé. L'on note 191 articles contre 195 dans l'avant-projet. Sur le fond, de nombreux amendements sont faits. Les articles 31 et 32 qui traitent des langues et de la laïcité ont été réécrits. Sur les langues, le nouvel article 31 dit ceci. Les langues nationales sont les langues officielles du Mali. Une loi organique détermine les conditions et les modalités de leur emploi. Le français est la langue de travail. L'État peut adopter toute autre langue comme langue de travail. Sur la laïcité, la nouvelle formulation de l'article 32 est la suivante. La laïcité ne s'oppose pas à la religion et aux croyances. Elle a pour objectif de promouvoir et conforter le vivre-ensemble fondé sur la tolérance, le dialogue et la compréhension mutuelle. L'État garantit le respect de toutes les religions, des croyances, la liberté de conscience et le libre exercice des cultes dans le respect de la loi. À ce niveau, le coordinateur de la commission de finalisation tient à apporter quelques précisions. Il est souhaitable que nous ayons raison gardé. Pourquoi ? Après l'apparition de l'avant-projet, on a eu le sentiment que les gens découvraient que c'est la première fois que la laïcité était introduite dans la constitution de notre pays. Mais non, non, je pense qu'il y a un malentendu. Depuis que le Mali est Mali, la République est déclarée laïque. Depuis que le Mali est Mali, c'est une République laïque. En ce qui concerne les institutions de la République, le nom retenu pour la seconde chambre du Parlement est le Sénat, au lieu de Haut Conseil de la Nation. Le Parlement comprend donc l'Assemblée nationale avec des députés et le Sénat avec des sénateurs. Autre fin notoire, ce projet de constitution gère la question de la transhumance ou nomadisme politique et prend en compte les Maliens établis à l'extérieur au niveau de la représentation nationale. Le Premier ministre Chugel Kokala Maïga a quitté Bamako hier soir et prendra part aux travaux de la cinquième conférence des pays les moins avancés qui se tient à Doha, conjointement organisée par les Nations Unies et l'État du Qatar. Le sommet regroupe les chefs d'État et de gouvernement des pays les plus pauvres de la planète. La dite conférence de groupe 46 pays, dont une trentaine d'Afrique, l'organisation a été créée en 1917. Elle doit adopter un nouveau plan d'action décennal qui va permettre d'accélérer l'agenda 2030 des Nations Unies. L'actuel plan d'action a succédé à celui d'Ankara qui date de 2011. Voilà les images du Premier ministre qui est en mission à Doha et participe aux travaux de la cinquième conférence des pays les moins avancés qui se tient, qui est organisée avec les Nations Unies et l'État du Qatar. Voilà le chef du gouvernement en mission au Qatar. Fin de la session extraordinaire de février 2023 du Conseil national de transition. Les membres du CNT, durant quelques jours, ont adopté des projets de loi intéressants à la vie de la nation. Les deux derniers projets de loi de cette session ont été adoptés à l'unanimité par les membres du CNT. Il s'agit du projet de loi portant à la création du centre de formation professionnelle de Sénou. C'est le portant à la modification de la loi du 24 juin 2022 portant à la loi électorale. Le point avec Aridjou Martina. Convoqué par le président de la transition, la session extraordinaire de février 2023 s'est achevée par l'adoption de deux projets de loi par les membres du Conseil national de transition. Concernant le projet de loi portant à la modification de la loi numéro 20-22-019 du 24 juin 2022 portant à la loi électorale, initiée par le ministre délégué chargé des réformes politiques et institutionnelles, cette loi dans la mise en œuvre s'inscrit dans une dynamique d'approfondissement et de démocratisation du système électoral. Cependant, des préoccupations d'ordre pratique et technique de nature à compromettre, l'application correcte de la loi électorale se sont révélées. Sur la pratique, on s'est rendu compte qu'effectivement, il va falloir intervenir sur la loi électorale pour apporter des modifications qui permettront de faire en sorte que le chronogramme qui est adossé à cette même loi électorale puisse permettre une application efficiente au bénéfice du processus électoral. Donc c'est à la suite de ça que ces innovations ont été entreprises. Le projet de loi de modification sera ainsi adopté par les membres du CNT avec 129 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Une des innovations majeures réside dans l'écourtement du délai d'installation des coordinations de l'aise qui passe de 6 mois à 3 mois au plus. L'institution d'une carte biométrique nationale sécurisée qui fera office désormais des cartes d'électeur. Ça voudrait dire simplement que la carte NINA ne sera plus un document autorisé pour les élections à venir, tout comme la carte d'électeur. C'est une seule carte qui va intégrer les 4 cartes qu'on connaissait. La carte d'électeur, la carte NINA, la carte d'identité nationale et surtout la carte consulaire. Aussi, contre tenu du contexte que vous connaissez tous, le contexte sécuritaire, il est admis, en tout cas proposé, que les forces armées et de sécurité puissent voter par anticipation et être déployées sur l'ensemble du territoire national pour permettre aux paisibles citoyens de pouvoir aller bien sûr jouir de leur droit fondamental qui est le droit de voter. Et enfin, il y a effectivement la possibilité qui est donnée à tout un chacun d'apporter une correction sur leur carte NINA qui va être la base de confection des cartes biométriques et sécurisées. L'adoption de ce projet de loi de modification de la loi électorale permettra de faciliter l'application correcte de la loi et du chronogramme des élections selon la commission des lois à travers ses travaux de séance d'audition. L'organe législatif de la transition devrait également plancher sur le projet de loi portant création d'un établissement public à caractère scientifique et technologique, dénommé Centre de formation professionnelle de Senou. Le CFE Senou, construit et inauguré en 2018 dans le cadre de la coopération sinomalienne, devait contribuer au développement de l'offre et de la formation dans les filières porteuses répondant aux besoins du marché de l'emploi. La mairie du district de Bamako, qui gérait le centre, a finalement désisté au profit du département en charge de la formation professionnelle. Il était ainsi nécessaire pour le départi de concourir à la satisfaction de l'intérêt général en suivant l'esprit des textes. On va réunir tous les départements ministériels pour que chacun, au cours d'un forum national, va dérouler sa trajectoire pour la création d'opportunités d'emploi. Et l'un dans l'autre va sortir un programme, un très grand programme, pour créer l'emploi. Donc ça, c'est vraiment le premier élément de stratégie. Le deuxième élément de stratégie, c'est la collaboration avec les associations et les chambres consulaires. Les membres du Conseil national de transition adoptent ainsi le projet de loi portant création du CRPCNU avec 128 voix pour et zéro contrôle. J'ai un sentiment de satisfaction, vraiment. Parce que, comme vous le savez, l'emploi, c'est la préoccupation de tous les Maliens, surtout l'emploi des jeunes. Comme vous le savez, les jeunes sont les plus nombreux et beaucoup, plus d'un million, n'ont pas d'emploi, ni d'éducation, ni de formation. Donc ce centre va vraiment venir répondre à ces besoins-là. Le centre de formation professionnelle de CENU est une structure moderne de niveau sous-régional structuré autour de 11 filières de formation. L'adoption du projet de loi permettra, dans un proche avenir, de mettre sur le marché du travail des jeunes qualifiés, et cela dans plusieurs secteurs. À la fin des travaux, le président du Conseil national de transition a tenu à remercier les ministres pour leur disponibilité, ainsi que ses collègues du CNT, pour cette session extraordinaire de février 2023. Un exercice de quelques jours très important pour la vie de la nation. Écoutons le président du CNT au micro de Aridjumatina. Nous venons d'épuiser l'ordre du jour de notre session extraordinaire, convoqué par le décret numéro 2023 0098 PTRM du 16 février 2023. Très fructueuse, la dite session nous a permis, entre autres, de voter plusieurs lois majeures indispensables au processus de refondation en cours au Mali. Il s'agit, d'une part, de six lois relatives à la réorganisation administrative et territoriale, dont la loi portant principes fondamentaux de l'organisation administrative du territoire, celle déterminant les conditions de la libre administration des collectivités territoriales, la loi portant code des collectivités territoriales, celle portant statut particulier du district de Bamako, ainsi que les lois portant respectivement création des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales en République du Mali. A travers l'adoption de ces lois, l'État malien ambitionne d'asseoir son autorité sur l'ensemble du territoire national et d'assurer en même temps un maillage territorial garantissant le rapprochement des populations de l'administration et le renforcement de la sécurité. D'autre part, la session a permis d'adopter le projet de loi portant modification de la loi électorale. Les corrections apportées à cette loi permettront, entre autres, de lever les contraintes relatives au délai de mise en place des coordinations de l'AGE avant les élections, la prise en compte de la nouvelle réorganisation territoriale dans les élections et l'institution de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée comme carte d'électeur. Par ailleurs, la loi portant création du centre de formation professionnel de CENU que nous saluons a été aussi adoptée au cours de cette session extraordinaire. Elle vise à doter notre pays d'un centre de formation moderne de niveau sous-régional, répondant aux besoins du marché du travail. Chers collègues, notre session extraordinaire est donc arrivée à son terme. Avant de conclure, je tiens à vous remercier pour la qualité des travaux et surtout votre constance dans l'effort, toutes choses qui permettent au CNT d'accomplir convenablement la mission qui lui est dévolue. L'occasion est aussi opportune pour remercier le président de la transition, chef de l'État, son Excellence, le colonel Assimi Guetta et l'ensemble du gouvernement pour tous les efforts déployés de façon constante dans le cadre du retour à l'ordre constitutionnel. Que Dieu assiste notre pays. Ouverture officielle à Bruxelles ce mardi 28 février des travaux de la 62e session de l'Assemblée parlementaire de l'OEACP, l'Organisation des États d'Afrique des Caraïbes du Pacifique. La délégation du Conseil national de transition, conduite par Asarid Agim Barkawan, participe activement aux travaux. Il a, au nom du Mali, formulé des recommandations pour la pérennisation de l'organisation des détails dans ce commentaire de Abdoulaye Sakou. Pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs, l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, OEACP, composée de 79 pays, doit être financièrement stable. Elle doit identifier les préoccupations des populations et être parfaitement en phase avec son temps, c'est-à-dire une entité qui s'approprie les technologies selon les parlementaires. Dans son allocution, Asarid Agim Barkawan, chef de la délégation du CNT, a vivement encouragé l'Assemblée parlementaire de l'OEACP à se rendre souvent sur le terrain pour constater les difficultés dans lesquelles vivent les habitants des pays du Sahel confrontés au terrorisme et aux conséquences des changements climatiques. Le premier vice-président du CNT a fait un exposé sur l'évolution de la situation sociopolitique et sécuritaire du Mali et la vision des autorités de transition. La signature de l'accord post-Kotonou, la nécessité pour l'OEACP d'oeuvrer pour son indépendance économique et sa capacité à appréhender l'évolution du monde sont entre autres questions évoquées lors des séances de débat. La session a écouté le compte-rendu des travaux en commission. A ce titre, le chef de la délégation malienne a présenté les conclusions des travaux de la commission consacrée aux affaires politiques. Au cours de ces travaux de la 62e session de l'OEACP, s'est tenue la réunion de la commission des affaires politiques, session présidée par le premier vice-président du CNT, Asarid Ag'im Bakawan, je vous propose un extrait de son intervention. Le Mali travaille sur trois principes qui ont été énoncés par le président de la transition. Son Excellence, Assimi Goïta. Le respect de la souveraineté du Mali. Ça, c'est quelque chose avec lequel nous m'acharnons avec personne. Le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali. La prise en compte des intérêts du Mali. Voilà les trois questions autour desquelles le gouvernement de notre pays de la transition travaille au jour d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous composons avec des pays parce que c'est les choix stratégiques que nous avons faits par rapport au terrorisme. C'est la raison pour laquelle nous sommes suffisamment armés à travers la Russie, il faut que vous le compreniez. C'est pour défendre nos populations. Et nous sommes en train de défendre nos populations. Aujourd'hui, notre armée est suffisamment armée pour défendre les populations du Mali. En ce qui concerne les questions politiques, le Conseil national de transition a adopté la loi électorale pour aller rapidement à des élections libres, transparentes et crédibles. Nous avons mis en place l'Aige, l'autorité qui est chargée désormais de faire les élections. Nous sommes en train d'adopter le projet de la nouvelle constitution. Et à partir de ça, nous allons envoyer cette constitution au référendum et nous allons travailler sur la base de cette constitution. La seule chose que je peux vous décrire, c'est que nous allons tout faire pour respecter les engagements que nous avons pris avec la CEDEAO, c'est-à-dire faire les élections générales d'ici mars 2024. Le président du Conseil économique, social et culturel, Yacouba Kattilé, a pris part à la cérémonie officielle consacrant l'installation officielle de la troisième mandature du Conseil économique, social et culturel de la République du Niger tenu le 24 février dernier. En marge des travaux, une rencontre importante des conseils économiques, sociaux et culturels et institutions similaires de l'espace UEMOA a eu lieu le 23 février. Au cours de la réunion, Yacouba Kattilé n'a pas manqué de fustiger le manque de solidarité agissante autour du Mali face aux sanctions infligées à notre pays par la CEDEAO et l'UEMOA avant de demander de doter l'institution des textes constitutifs pour qu'elle puisse jouer pleinement son rôle. Écoutons le président du Conseil économique, social et culturel du Mali. Les projets d'un cadre de conseils économiques, sociaux et institutions similaires sont aussi l'expression d'une volonté de participation démocratique de nos sociétés civiles à l'évolution socio-économique de nos pays. Le président du Conseil économique, social et culturel du Mali voudrait rappeler qu'avec une rare durée et des considérations des drames des populations, la CEDEAO et l'UEMOA ont infligé à notre pays des sanctions que nombre de pays ont considérées comme uniques dans les risques des relations internationales et ont apporté leur compassion et admiration à ces pays dépourvus des façades maritimes. Le Conseil économique, social et culturel du Mali en 2021 avait déjà écrit à tous les musulmologues de la sous-région pour suggérer une telle coopération entre nos institutions. Si notre vision apparaît ici aujourd'hui, nous disons mieux votables que jamais, mais aussi que la prudence s'impose pour nous. elle passe par l'élaboration des dispositions statutaires et réglementaires définissant les champs d'action, les types de rapports entre nous et les organisations sous-régionales, voire l'Union africaine. Il importe donc, tout en acceptant les principes de donner aux membres le temps de la sérénité pour s'approprier des textes et signer l'adhésion après une large consultation des associations membres de nos conseils Auverture à Bamako d'un séminaire de réflexion sur les dynamiques d'intégration de la dimension genre dans le processus électoral et les réformes politiques et institutionnelles au Mali. Ce cadre d'échange doit prendre en compte l'inclusion des femmes dans les prises de décisions. Reportage Koumba Sissé. Les acteurs de la question genre réfléchissent sur les dynamiques d'intégration de la dimension genre dans le processus électoral et les réformes politiques et institutionnelles au Mali. Pendant cinq jours, il s'agit d'identifier les entraves à l'inclusion des femmes dans les prises de décisions et ces dernières attendent beaucoup de ces séminaires. Nous, femmes du Mali, en étroce énergie avec nos soeurs du monde rural, allons soutenir et travailler main dans la main pour promouvoir et effectuer ensemble des missions de plaidoyer, de suivi et de mise à jour de la politique nationale genre. Co-organisée par le ministère en charge de l'administration territoriale et de la promotion de la femme, avec le soutien du projet d'appui aux élections au Mali, cette rencontre interacteur est appuyée par d'autres partenaires en vue de soutenir la dimension genre au Mali. La participation pleine et égale des femmes, autant que des hommes, au processus politique et électoraux et à la gouvernance, tant au niveau national qu'au niveau local, est l'un des chemins qui mènent à l'autonomisation et à un développement durable. Je réitère notre ferme engagement à soutenir le Mali dans les chantiers de réforme institutionnelle, politique électorale, à œuvre pour des processus plus inclusifs et respectueux des droits humains pour tous, l'égalité entre les femmes et les hommes. Selon les organisateurs, des avancées significatives ont été enregistrées, mais beaucoup restent à faire. Malgré cette progression spectaculaire des femmes dans les instances politiques, elles restent faiblement représentées dans les instances de prise de décision, surtout au niveau des fonctions nominatives où elles peinent à atteindre les 20%. En 2021, au niveau de l'administration, le nombre de femmes aux fonctions de préfets et des sous-préfets s'est nettement amélioré et dans les fonctions de gouverneurs. Et nous avons une femme gouverneure. Plus de 300 participants venus de l'intérieur du pays et du district de Bamako sont présents à cette rencontre historique. Au terme des travaux, une feuille de route devra être élaborée pour un développement durable et égalitaire au Mali. Le Mali, à l'instar des autres pays du continent, célèbre ce 1er mars la 8e édition de la journée africaine de l'alimentation scolaire. En prelude à cette journée qui vise à éradiquer la faim en milieu scolaire à travers les cantines, la ministre de l'Éducation nationale, dans son message, sollicite l'accompagnement. De tous, suivons la synthèse de son message avec Fadim Bakhita. C'est devant nos établissements et auprès des vendeuses d'aliments exposés à l'air libre que viennent combler leur faim nos enfants pendant la récréation. C'est pour les protéger contre la typhoïde ou maladie des mains sales et d'éventuelles intoxications alimentaires que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont institué la journée africaine de l'alimentation scolaire. Au Mali, la journée, qui est cette année à sa 8e édition, est placée sous le thème pour la réfondation du Mali une transparence dans la gouvernance des cantines scolaires approvisionnées en produits locaux pour la culture de l'excellence. Le gouvernement de la transition a fait de l'alimentation scolaire une priorité dans le programme d'action gouvernementale. Cela se traduit par d'énormes efforts consentis par le gouvernement et ses partenaires pour permettre l'approvisionnement, l'équipement de près de 2 650 cantines scolaires et la construction d'infrastructures adaptées composées de magasins, de cuisines et de réfectoires à travers le pays. La politique nationale de l'alimentation scolaire adoptée et mise en œuvre par le gouvernement s'attèle pour que la faim ne constitue plus une barrière à l'éducation d'un enfant. L'objectif principal est l'amélioration du taux de scolarisation et de maintien des enfants à l'école, plus précisément les filles, ainsi que de l'atteinte des objectifs du développement durable, l'ODD 2, relatif à la faim zéro. Cet engagement et cet acte important du gouvernement font aujourd'hui du Mali. L'un des rares pays du continent africain a financé sur fond propre un programme d'alimentation scolaire malgré les différentes crises que le pays connaît avec un taux de couverture assez important. C'est le groupe scolaire de Deguela, commune rural de Minidjan, cercle de Kangaba, dans la région de Koudikoro, qui sera ce jeudi 2 mars 2023, lors de la 8e édition de la journée africaine de l'alimentation scolaire. La journée mondiale de la protection civile sera célébrée demain, 1er mars, sous le thème rôle des technologies et de l'information dans l'évaluation des risques, une façon de saluer et encourager les soldats du feu dans leur mission quotidienne. Le ministre de la sécurité et de la protection civile, dans son message, souligne l'engagement du président de la transition à équiper cette unité comme tant d'autres. Suivons la synthèse de son message avec Awaditma Kamara. On les appelle les soldats du feu, mais pas seulement. Ils interviennent pendant les catastrophes naturelles au péril de leur vie. Bref, ils sont sur tous les fronts pour apporter assistance à la population et sauver des vies. Il s'agit des agents de la protection civile. Hommage leur est rendu ce 1er mars. Décrété par l'Organisation internationale de la protection civile, il y a 33 ans, l'institution de cette journée a un double objectif, à savoir sensibiliser les populations sur les missions de la protection civile afin de renforcer leur résilience face aux catastrophes et rappeler aux États leur rôle dans le développement des structures assurant la protection et l'assistance aux populations. Cette année, la journée est célébrée sous le thème rôle des technologies de l'information dans l'évaluation des risques. Le Mali est bien en phase avec ce thème dans la mesure où il a introduit depuis quelques années l'utilisation des nouvelles technologies de l'information dans sa politique de gestion des urgences, notamment au sein de la plateforme nationale pour la réduction des risques des catastrophes et fonctionnant essentiellement par le biais du partage des données hydrométéorologiques entre toutes les structures intervenant dans le domaine de la gestion des catastrophes. Il convient également de noter avec satisfaction le développement et la mise en œuvre récente par la Direction générale de la protection civile de l'application SOS Sécurité grâce à l'appui du projet Hydromètre Mali. Aujourd'hui, la protection civile affiche un nouveau visage avec l'acquisition de moyens roulants, toute chose qui impacte positivement les conditions de travail des soldats du feu. La célébration de cette journée a toujours été un moment privilégié pour les plus hautes autorités de démontrer l'attention particulière qu'elle porte sur la protection civile notamment sur son équipement. Je voudrais ici saluer l'engagement constant de son excellence le colonel Azimi Gouïta présente la transition chef de l'État chef suprême des armées à renforcer les capacités opérationnelles de la Direction générale de la protection civile afin de lui permettre de mener à hauteur d'attente sa noble et exaltante mission d'assistance et de secours à nos braves populations. Des efforts qui seront poursuivis afin de rapprocher les services de secours des populations. Ce communiqué, l'ambassade de la République du Mali à Washington D.C. informe la communauté malienne de sa juridiction que dans le cadre de la production de la carte d'identité nationale biométrique sécurisée, une opération spéciale de mise à jour des données biométriques se déroulera du 28 février au 31 mars 2023. Cette opération spéciale qui concerne uniquement les personnes enrôlées de 2009 à 2015 se déroulera tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 15h à la chancellerie. Les personnes concernées devront se présenter munies d'un des documents maliens si après la carte Nina, la fiche descriptive individuelle. La douane malienne met la main sur des faussaires de vignettes. Total du gain intercepté, près d'un milliard de francs CFA pour deux lots de 5 000 vignettes. Chacun, les services de douane donnent l'alerte. Ils invitent la population à ne pas se laisser duper par ces faux documents qui engendrent des sérieuses pertes pour les impôts. La guerre contre les trafiquants toutes branches confondues porte fruit. Les 6 et 24 février dernier, à seulement quelques semaines d'intervalle, la vigilance des douaniers maliens a payé. Un important lot de vignettes automobiles contrefaite pour engin lourd et véhicules de transport en commun a été saisi. Les faits se sont déroulés au bureau des douanes de Eremakono, frontière Mali-Burkina Faso et à l'aéroport international, président Maudibokita Sinou. On a approfondi le contrôle comme cela s'est fait normalement et on a découvert qu'il y avait des enveloppes contenant des vignettes. L'intervention de la police, la police de l'air et de frontières qui vraiment qu'il faut saluer ici, qui a pu mettre la main sur trois individus. Au niveau de Eremakono, la première saisie, c'est un colis qui est arrivé. En réalité, il n'était pas destiné au bureau de Eremakono. Ils se sont trompés, ils ont acheminé le colis en question, emmalé dans un carton DHL pour tromper la vigilance. C'est après qu'il y a eu des tentatives de récupérer les dix colis pour le sortir, pour l'amener au Burkina. Et là, il a fallu la résistance des douaniers qui avaient découvert que c'était un colis qui contenait des vignettes destinées, des vignettes destinées à être vendues au Mali. Les deux saisies portent sur le même nombre, 5 000 vignettes, mais de valeurs différentes. Les faux documents fiscaux portent un sérieux coût au service d'assiette fiscale de l'État. Les dites saisies, nommées mortes dans le jargon douanier, concernent pas moins d'un milliard de nos francs. C'est une saisie qui permet de protéger l'économie et le fisc. Deux coups de filet de la douane, mais protecteur de l'économie à travers la préservation du fisc. La portée est difficile aujourd'hui à mesurer. Pour nous, c'est un fléau. C'est un fléau auquel il faut rapidement faire face. Les mêmes séries de ces fausses vignettes sont dans les séries de la commande unique et de la direction générale des impôts. À l'ONU, il est difficile de faire la différence entre le faux et le vrai. Cette pratique frauduleuse a des conséquences terribles sur la chaîne des recettes avec des impacts sur les dépenses de l'État. L'inspecteur général Amadou Konaté invite ses agents à être sur le qui-vive afin de tenir en échec toute autre tentative. Nous avons le devoir d'être au rendez-vous individuellement et collectivement de refuser d'acheter ces produits illicites même s'ils paraissent moins chers. Et tout ce qui paraît moins cher que le réel, c'est de la fraude. Les vignettes réelles de la direction générale des impôts sont disponibles au niveau de tous les centres. Ces opérations de fraude sont animées par des délinquants transfrontaliers et complices, d'après nos interlocuteurs. L'enquête se poursuit et les mises en cause seront déférées devant la justice des clôtures de la procédure. Nous vous l'annoncions hier. L'ORTM et la RTG entendent jouer leur partition dans la dynamique d'unité amorcée entre le Mali et la Guinée par nos autorités respectives pour mieux cerner les ambitions des deux médias d'État. Le délai général de l'ORTM nous parle de l'émission Lambé Tegui au Mali du rôle de l'ORTM dans cette coproduction et du partenariat en gestation entre les deux télévisions. Hassan Baba Diombele est au micro de Chekoumar Sangari. L'animateur principal de cette émission qui s'appelle Numa Kouate après avoir fait plusieurs tours ici on a eu des séances de travail on a échangé il a jugé nécessaire de faire cette émission en version malienne au vu de la situation politique entre nos deux pays mais surtout au vu de l'intérêt que les populations même accordent justement à ce brassage entre nos deux peuples. Donc c'est dans ce cas-là que nous avons bien évidemment accepté de coproduire avec nos amis de la RTG cette émission ici au Mali sur les terres du Mandé parce que la coproduction qui nous concerne va parler justement du Mandé de l'histoire du Mandé. De notre côté il s'agit de coupler une émission qui ressemble à l'ambétigui qui passe sur Ortenu qui s'appelle Baroda donc c'est une émission également Baroda qui parle de nos uscs qui parle de nos traditions et dans notre langue aussi le Bamalanka donc c'est une émission un peu qui ressemble à l'ambétigui donc c'est cette fusion que nous allons faire entre ces deux émissions c'est-à-dire l'ambétigui de la Guinée Baroda du Mali ensemble sur le même plateau pour parler justement du Mandé voilà donc chaque partie aura un rôle à jouer avec d'abord des animateurs guineens maliens des griots guineens maliens des paroliers guineens maliens des cantatrices également de deux côtés la Guinée le Mali c'est le même peuple et nous avons les mêmes réalités nous avons la même culture nous avons aujourd'hui nous sommes dans une situation politique similaire donc il est important de faire ce rapprochement également au niveau de nos deux médias donc la RTG et le RTM et dans ce cadre-là nous espérons qu'à l'issue de cette coproduction il y aura une signature des conventions de partenariat entre nous cette signature de convention va nous permettre justement d'aller au-delà c'est-à-dire on peut échanger des programmes on peut faire lever par exemple une équipe du Mali pour aller en Guinée travailler avec les équipes guinéennes sur place et sortir un produit tout comme les guinéens peuvent venir chez nous comme cela va se passer avec l'ambétigui venir chez nous produire avec les équipes de leur terme et puis avoir un produit vraiment de qualité voilà l'ambétigui numéro spécial qui sera enregistré ce 4 mars au CICB le ministre de l'entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation professionnelle a visité ce lundi le centre de formation professionnelle de Makala ce centre qui a coûté près de 2 milliards et demi de France CFA peine à démarrer c'est court le compte rendu de nos envois spéciaux à Malkara Modibo Mariko et Mbaraku Maïga c'est une bonne opportunité d'emploi pour les jeunes du Mali en général et Séou en particulier 250 jeunes ainsi formés obtiennent leur permis de conduire dans différentes catégories une initiative du département de l'entrepreneuriat national de l'emploi et la formation professionnelle nous nous réjouissons pleinement d'avoir reçu cette formation qui nous servira en pleinement monsieur le ministre particulièrement nous les jeunes filles nous avons l'ambition de conduire les 277 dans les mines dans les jours à venir parmi les 250 bénéficiaires 40 sont de Séou 14 obtiennent les poils lourds et 14 les poils légers pour les hommes 6 les poils lourds et 6 autres les poils légers pour les femmes ce sont des initiatives concrètes en fait qui s'inscrivent dans la création d'alternatives il y a d'autres emplois aussi et je crois que là on peut justement explorer pour voir comment est-ce qu'on peut justement ouvrir un peu et diversifier justement pour appuyer cette politique nous avons des opportunités à des jeunes 40 jeunes de Séou filles et garçons compris pour pouvoir espérer avoir un boulot nous le faisons en partenariat avec notre partenaire habituel le Fonds des Nations Unies pour la population ils vont désormais pouvoir chercher du boulot avec ce document là le message que j'ai pour les jeunes c'est d'abord de faire bon usage de leur permis mais surtout surtout en tout en étant prudent dans la conduite pour ne pas provoquer d'accidents c'est donc l'épilogue de la deuxième phase d'une opération qui aura concerné les jeunes de Banco Ségou Koulukuro et Menaka une opération qui en plus de lutter contre le chômage visait aussi à sensibiliser les jeunes sur la problématique de la santé reproductive les ministres auparavant avaient rencontré les acteurs régionaux de son département en charge de l'emploi et de la formation professionnelle l'objectif étant de galvaniser les troupes en vue de garder le cap pour plus d'emplois dans la cité des Balazans Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique professeur Amadou Keïta se rejouit de la signature d'une convention entre son département et Samamone pour le paiement en toute simplicité des bourses de nos étudiants au royaume shérifien La cérémonie de signature avec Jules Sambou Sissoko La direction générale de l'enseignement supérieur sous la houlette du département de tutelle et Samah Holding ont signé une convention de bancarisation pour le paiement des allocations à savoir bourses, trousseaux et réquisitions des étudiants maliens au Maroc via Samamone Cette initiative vise à faciliter le paiement et à améliorer les conditions de vie et d'études des bénéficiaires Cette plateforme permet aux étudiants de s'inscrire en ligne et de bénéficier d'une carte électronique une carte Samamone et avec cette carte Samamone Visa ils peuvent retirer leur bourse partout à travers le Maroc et partout dans le monde Selon les responsables de Samah Holding la procédure est souple et rapide Je sais ô combien une bancarisation du dispositif effectivement de bourse peut être utile aux étudiants Dans le cadre de notre partenariat avec le groupe bancaire UBI nous sommes aujourd'hui heureux de vous présenter cette carte bancaire qui est une carte qui va être reliée au compte bancaire de l'étudiant Le ministre le professeur Amadou Keïta dit compter entièrement sur le partenariat avec Samah Holding au seul profit des étudiants C'est l'aboutissement d'un processus qui a duré à peu près deux ans Ceci traduit la volonté des autres de la transition de faire en sorte que les bourses des étudiants maliens des gens puissent être gérées de manière efficace mais aussi transparente L'assistance a eu droit à la présentation de la plateforme d'enrôlement dans tous ses aspects notamment le tarif très bas et la rapidité Les sociétés coopératives d'orpaillage sont à l'école pour la formalisation et l'amélioration des conditions de vie et du travail des orpailleurs du Mali La rencontre regroupe les coopératives de trois régions à savoir Kaye, Koulikoro et Sikasso Inaba Au Mali l'orpaillage produit 72 tonnes d'or par an et 500 milliards de francs CFA versés à la caisse selon la chambre des mines du Mali C'est pourquoi l'heure est au renforcement des capacités des orpailleurs pour la formalisation et l'amélioration des conditions de travail et de vie de ces couches ce qui permettra d'éviter et de diminuer le nombre de victimes sur les sites d'orpaillage parmi ces 200 coopératives que nous avons pu créer au niveau de ces trois régions orifères on a pris 10 coopératives pilotes que nous allons les accompagner en les donnant des quittes nous allons faire un plan d'affaires un business plan pour ces coopératives et dans la démarche nous avons des structures de micro-finances qui sont avec nous qui vont les accompagner voir les sociétés coopératives qui répondent aux normes de financement et pourront être assistées par les banques pour les financer dans les différents projets la cérémonie a été couplée à la remise des kits de protection et de production à 10 coopératives de trois régions orifères du Mali Kaye Koulikoro et Sigasso nous voulons que chaque coopérative au Mali puisse avoir évidemment ce genre de kits là pour améliorer leur production cela est vraiment important nous avons toujours lutté pendant 10 ans avant même plus que 10 ans pour que vous les orpailleurs vous puissiez avoir la même mise sur nos richesses au cours de la rencontre les participants vont échanger sur la feuille de route initiée par la Confédération Nationale des Orpailleurs dont les grandes lignes sont entre autres c'est la lutte contre le travail des enfants et dans ce volet il y a beaucoup d'activités que la Confédération va mener que ce soit pour la lutte contre l'utilisation des produits chimiques que ce soit le genre que nous allons entretenir au niveau des sociétés coopératives financé par le bureau international du travail le projet de coopérative a permis la sensibilisation de plus de 20 000 orpailleurs le projet de budget 2023 du centre de recherche et de lutte contre la ZREPANOSITOSE se chiffre à plus d'un milliard de francs CFA c'est ce qui ressort de la 21e session ordinaire de son conseil d'administration le compte rendu de Sokona Kamisoko Au titre de l'année 2022 le centre de recherche et de lutte contre la ZREPANOSITOSE a réalisé plus de 16 000 consultations médicales et près de 4 000 dépistages volontaires le centre a également enregistré plus de 1700 nouveaux patients ZREPANOSITERS c'est ce qui révèle la 21e session du conseil d'administration de l'établissement Les ressources propres et l'appui d'un partenaire traditionnel du centre ont permis au CRLD d'exécuter l'essentiel des activités inscrites dans son plan opérationnel 2022 L'exécution des dépenses a permis entre autres l'accès aux soins spécifiques d'répanocitaires à travers l'achat de médicaments de vaccins et de consommables la sensibilisation et la communication pour le changement de comportement favorable la formation initiale et continue des cadres du centre et l'exécution des protocoles de recherche Initialement prévu pour 500 patients le centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose assure aujourd'hui le suivi et la prise en charge de plus de 15 000 malades sur le plan sur le plan financier margré le faible taux de mobilisation des recettes sur le budget d'état consécutif aux différentes rétentions budgétaires au cours de l'exercice 2022 le centre a enregistré un taux d'exécution de dépenses à 99,58% le département de la santé et du développement social ne ménagera aucun effort pour la mise en oeuvre diligente des résolutions et recommandations pertinentes que vous ne manqueriez de formuler lors de ces assises pour l'exercice 2023 le budget du centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose se chiffre à plus d'un milliard de francs dans un communiqué déposé dans notre rédaction le Sina Pro et le Sina Farm décident de la lever de la suspension du service à mots dans les officines et de pharmacies et laboratoires cette décision fait suite selon les responsables à l'engagement du ministre de la santé et du développement social à satisfaire les doléances des deux syndicats notamment le remboursement des factures à mots des officines et pharmacies et des laboratoires biologiques point COVID ce 28 février 2023 les services de santé ont enregistré 16 cas positifs sur 230 tests réalisés 17 patients guéris 0 décès actuellement 73 personnes sont sous traitement pour vous protéger et protéger les autres suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner des lots de kits de saponification au profit des groupements de femmes et des communes urbaines de Mopti c'est un geste de l'association pour la promotion de la paix de l'éducation de la santé de la sécurité et de l'environnement de Mopti Daouda Djakite Suleymane Mopti dont les activités ont été impactées par les effets de la crise sécuritaire au centre c'est un geste de l'association pour la promotion de la paix de l'éducation de la sécurité de la santé et de l'environnement L'association APS a pour objectif d'apporter son aide aux femmes et aux jeunes à entreprendre et à s'épanouir et sensibiliser la population à la propriété de l'environnement et de la bonne citoyenneté Et les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur sentiment de joie et de reconnaissance pour cette marque de solidarité Aider une femme c'est aider une communauté Il n'y a pas un mot qu'on peut qualifier pour féliciter et remercier pour cette initiative Ce qui va nous aider nous les femmes à développer non seulement notre communauté mais dans tout un pays Par les actions du genre dont la multiplication est de nature à renforcer les efforts du gouvernement de la transition dans le domaine de la promotion de l'entrepreneuriat et de la création des richesses en vue de lutter efficacement contre la pauvreté Rappelons que le coût de ces lots des kits de sa ponification est estimé à 2 500 000 francs CFA De Bopti nous allons au Burkina Faso inauguration ce mardi à la place des cinéastes de Ouagadougou du monument d'une icône du cinéma malien il s'agit de Cheikhoumara Sissoko détenteur du trophée de l'étalon du Yelinga de 1995 avec son film Nindjugu Gimba il vient compléter les monuments maliens à deux pour ainsi immortaliser ces géants du cinéma malien par d'autres africains de Ouagadougou la correspondance de Boubacar Babli Une cérémonie simple mais pleine de valeurs et de reconnaissance à l'égard du cinéma malien en particulier et du Mali en général une icône du 7e art malien vient d'être honorée à travers un monument majestueusement dressé à la place des cinéastes de Ouagadougou il s'agit de celui de Cheikhoumara Sissoko qui rejoint ainsi d'autres grands géants du cinéma africain parmi lesquels Suleymane Sissé Cheikhoumara Sissoko détenteur du trophée étalon du Yelenga de 1995 à travers son film Ninjougou Gimba il a fallu attendre 28 ans pour ériger ce monument c'est à l'initiative du ministère en charge de la culture à travers le centre national de cinématographie du Mali CNCM toute une émotion pour celui qui vient d'avoir son bosquet à la place des cinéastes celle de Ouagadougou la surprise est grande pour moi parce que c'est hier qu'on m'a informé ça me rappelle le jour où j'ai eu les talents arrivés à Bamako le peuple de Bamako était à l'air je suis très content qu'elle ait lieu aujourd'hui à ce FESPACO dans un contexte politique qui est le mien contexte politique donc au Mali et au Burkina parce que nous sommes dans l'ère de la transition nous sommes dans l'ère de la renaissance africaine je suis vraiment heureux parce que il y a déjà 4-5 ans on parlait de ça quand est-ce qu'il y aura le monument de Cheikh Omar Dieu merci et je crois qu'on doit continuer on doit continuer à instaurer à faire des choses beaucoup plus grandes que ce que nous avons fait et je remercie le FESPACO l'état burkinabé et le ministre burkinabé en charge de la culture de remercier et féliciter Cheikh Omar Sissoko pour avoir rehausser le niveau du cinéma africain on est d'autant plus fiers de cet hommage que c'est un hommage qui lui est fait de son vivant il est là Cheikh Omar Sissoko et nous souhaitons donc que son combat pour la culture pour le cinéma puisse aujourd'hui donc inspirer les jeunes générations afin donc que d'autres Cheikh Omar Sissoko également puissent donc continuer de faire briller le cinéma africain L'inauguration du monument par le ministre burkinabé en charge de la culture en présence d'une forte délégation malienne a été le point d'orgue de la cérémonie Voilà Cheikh Omar Sissoko une fierté malienne parmi tant d'autres félicitations Dans le cadre des activités socio-culturelles du festival Nayerki 20 journalistes animateurs et blogueurs des presses écrites et audiovisuelles de la ville de Sikasso viennent de suivre une formation pour être aptes à couvrir les prochaines échéances électorales le compte-rendu de Moussokoro Séréme et Suleymane Bamba Des conférences au débat sur l'avenir du patrimoine linguistique les origines et les significations des prénoms des concours d'assainissement des ateliers de formation des foires d'exposition vente et des prestations d'artistes autant d'activités socio-culturelles qui ont marqué cette quatrième édition du festival Nayerki et c'est le stade Bambemba Traoré de Sikasso qui aura été le pôle d'attraction de la ville de jour comme de nuit et les attentes sont comblées Nous sommes à plus de 100% d'atteinte d'objectifs parce que Sikasso a vraiment répondu à l'appel et les différentes activités planifiées aussi nous avons pu les réaliser à 100% L'apport du festival aujourd'hui dans l'économie locale c'est à des milliards Depuis un certain nombre de temps nous nous sommes mis dans une action commune avec Sikasso Mopti et Tomboktu et nous nous sommes dit avec plusieurs organisations culturelles mais aussi avec l'implication des collectivités de faire des actions communes pour montrer la place toute la place qu'occupe la culture dans le développement non seulement social mais aussi économique de nos territoires communaux on a rencontré des acteurs qui ont contribué en termes d'idées Le rendez-vous fédérateur des communautés Sénoufaux du Mali et de la sous-région a rassemblé plus de 300 festivaliers de divers horizons venus séduire les nombreux visiteurs du Kénédougou à travers leur œuvre d'art J'ai vraiment apprécié l'organisation et Dieu merci on a vendu plus de la moitié de nos articles A noter que cette quatrième édition du festival Nanyerki s'est déroulée autour du thème la résilience des femmes maliennes car des héroïnes de Sikasso face aux envahisseurs et les réflexions de la cinquième édition ont déjà commencé La deux-huitième édition de Mali Festi Reggae s'est achevée par un concert géant l'édition 2023 a été placée sous le thème Femmes, Mères de l'Humanité un concert coloré qui a vu la participation des rastas venus de plusieurs pays d'Afrique Ibrahim Kaoukounate et Suleymane Diabati Ce concert géant a vu défilé sur scène plusieurs reggae venus du Burkina Faso de la Côte d'Ivoire de la Guinée du Sénégal du Nigeria et du Mali une occasion pour eux de rendre hommage à la femme Mère de l'Humanité Vous avez sans ignorer que les rastas ne considèrent pas les frontières artificielles héritées de la colonisation alors faire venir des frères de part et d'autres des autres pays on vient communier ensemble on prêche la paix l'Union de l'Afrique et tout ça et aussi se faire passer des messages toujours allant dans le sens abordé par les dépositaires de cette musique qui sont les Bob Marley et autres Ce festival là c'est un festival qui n'a que des femmes au devant et depuis du 8 ans ça veut dire que le festival est devenu adolescent bientôt il va nous envoyer des petits enfants s'il plaît donc ça ne peut être que la bienvenue pour nos autres raison pour laquelle on a osé faire le déplacement jusque là pour soutenir nos femmes Pour les organisateurs les attentes sont comblées Nous disons merci également à tous les artistes qui ont effectué le déplacement pour le Mali parce que ce n'est pas évident beaucoup sont venus par route donc rouler plus de 1000 kilomètres pour venir au Mali on dit vraiment merci à tous ces artistes là et aussi ce charmant public qui répond toujours à notre appel chaque année depuis 18 ans ce merveilleux public nous accompagne Nous sommes dans une lutte contre l'insécurité depuis plusieurs années ça c'est une façon pour nous d'essayer d'avoir la paix au Mali pour que tout le monde puisse vaguer à ses occupations sans s'occuper de l'insécurité Ce festival est la plus grande rencontre des Rasta d'Afrique dénommée Festi Reggae Très belle fête voilà c'est ce qui me fait à cette édition merci de l'avoir suivi bon sud de programme sur votre télévision nationale merci de l'avoir regardé cette édition merci de l'avoir regardé cette vidéo